Salut mon oeuf, ça va mon oeuf ? Mon oeuf, je me suis organisé là, ça y est, 11h36, t'as vu, je vais à la salle plus tôt que prévu, comme ça j'arrive à me coucher tôt, j'ai trouvé un cheat code là. Avant, j'allais à 13h, 13h30, 14h, là c'est bon, je me suis réorganisé, tout va bien se passer mon oeuf. Et ton planning, et ton propre planning, c'est très important. Faut toujours sourire aux gens. Ça va, bon, je fais une sans-spec aujourd'hui, donc comme tu as pu le constater dans le titre de la vidéo, parce que c'est écrit normalement, j'espère qu'elle va bien se passer cette séance, je ne vais pas dire je me sens chaud parce que je me sens chaud, mais en général je me prends un karma, donc je vais juste dire voilà, j'espère que ça va bien se passer, j'espère avoir ma surcharge progressive, j'espère faire aussi une bonne séance comme celle d'hier, la séance d'eau, t'as vu séance d'eau mon oeuf, tirage vertical maxé, bientôt on a tout maxé niveau 100, après je ne sais pas comment je vais faire pour maxer, on est dans un jeu vidéo, le mec max tout, comme dans Clash of Lens, tu sais quand tu maxes tout ton hôtel de vie niveau 25, Clash of Lens, je ne sais pas s'il y a à jouer, mais moi j'ai passé beaucoup d'années à jouer à ce jeu, et là je sais qu'il y a plein de trucs et tout, mais je ne joue pas, tu sais qu'il y a plein de nouveaux trucs et tout, c'était mon avis, ce jeu pourri là, j'étais HDV 12, 12, et tu sais ce que j'ai fait pour arrêter d'y jouer, parce que moi je voulais être, mais en fait tu ne vas rien comprendre, je vais te raconter ma vie, tu vas rien comprendre, en gros tu sais moi j'étais vraiment un geek genre vraiment je faisais les ligues de clan, les guerres de clan tout le temps, et j'étais HDV 12 maxé, c'est-à-dire j'avais mon hôtel de ville maxé avec tous mes trucs max, et pour arrêter d'y jouer, moi je ne voulais vraiment pas passer HDV 13, parce que si je passe HDV 13, il va falloir tout que je maxe, ça allait me prendre deux ans à faire, ça allait être trop chiant, et du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis passé HDV 13, et voilà j'ai arrêté d'y jouer, parce que moi je n'aime pas jouer à un jeu vidéo, quand tu n'as pas atteint le maximum de niveau Rocky, tu vois, c'est comme si tu vas à la salle, et tu t'entraînes avec un physique pourri, et tu maxes tout, alors ça ne marche pas, regarde moi mon physique il est exceptionnel, et je maxes tout aussi tu vois, c'était vraiment le pire exemple, le pire exemple mon oeuf, bon moi il fait beau chez moi, est-ce qu'il fait beau chez toi mon oeuf, je me fatigue, du coup il y a eu des questions, j'ai répondu à vos questions dans la vidéo de J-R, il y en a une seule que j'ai sélectionnée aujourd'hui, ah oui je peux en parler là, ah oui on m'a parlé aussi des fourchettes de rep, oh là là là, il y a des haters en ce moment sur mes vidéos YouTube, d'ailleurs mon oeuf si tu es un hater, je te fais plein de petits bisous, mais tu sais, il critique la façon dont je m'entraîne, enfin c'est surtout, bon la technique, la technique, voilà, c'était quoi hier, ah oui le tirage vertical, parce qu'il fallait que mes scapulas ne bougeaient pas, je ne sais pas quoi, en fait quand là je fais cet exercice, en particulier pour travailler le grand dorsal, si vraiment je voulais faire un gros mouvement de scapula, ce que je ferais, c'est que je me pencherais vers l'arrière, je ferais une protraction entièrement, et je resserrais mes omoplates, là ce n'est pas le cas, je fais juste une adduction du meru, tu vois, donc il n'y a vraiment aucun intérêt à vouloir faire une grosse rétraction, une grosse protraction de ces omoplates, voilà, bon ça c'était un argument nul, mais sinon encore une fois on en revient même, c'est la fourchette de répétition, j'ai aussi une autre personne, un oeuf qui m'a dit, ouais j'ai vu une étude, je ne sais pas quoi, qui montrait qu'il fallait faire des séries longues et séries courtes, mais en fait il faut vraiment que vous compreniez que c'est exactement la même chose, c'est pareil, que tu fasses du 5 ou 15, c'est juste que tu verras sur long terme la fatigue que ça t'accumulera en réalisant des longues fourchettes de répétition, et même je pense que si tu t'entraînes vraiment dur à l'échec, ça va te saouler de faire de longues séries, honnêtement, alors tu fais du 15-20 reps sur tous tes exercices, ça va te rendre fou, tu ne vas pas réussir à vraiment atteindre cet échec, et c'est relou parce que je me répète souvent, tu vois, je ne vais pas me répéter parce que tu connais mon avis sur les fourchettes de répétition, 6 ou 15 reps, voilà, en fait tout se joue dans la proximité à l'échec, c'est ça en fait que les anciens ne comprennent pas, parce que je te jure que tu retournes il y a quelques années en arrière, l'échec, je te jure mon oeuf, personne n'en parlait, personne n'en parlait, il parlait en pourcentage de la charge, dans mon diplôme, en fait c'est la faute des diplômes, la faute des coachs, on n'a jamais parlé, utiliser une fois le terme échec, alors que c'est la chose la plus importante, si ton effort est trop loin de l'échec, tu ne fais rien à la salle, si on parlait en pourcentage de la charge, ah oui, il faut s'entraîner à 85% de son RM pour construire du muscle, voilà, au-dessus de 85, tu es plus en force, je ne sais pas quoi, enfin non, c'est vraiment ça, alors que maintenant c'est complètement faux, que tu sois à 80 ou 85, à partir du moment où tu es proche de l'échec, ça reviendrait exactement en même, tu vois, et c'est ça le truc, c'est l'échec, les gens ne comprennent pas, là les gens se disent dans leur tête, ah tu fais du sein crêpe, tu fais de la force, ok, mais en fait ils ne vont pas plus loin que leur nez, ça se dit ça, ils ne vont pas plus loin que leur nez, je ne sais pas si ça se dit ça, mais voilà, donc c'est dommage quoi, mais en fait c'est encore une fois, en fait je ne mets pas tous les diplômes de coach dans la même situation, parce qu'il y a certains BP, il y a certains BP qui sont mis à jour, tu vois, tu as des bons formateurs, et d'autres non malheureusement, mais ça c'est partout, quoi que tu fasses de toute façon, il y aura forcément des choses qui ne sont pas à jour, et notamment le diplôme que j'ai réalisé, rien n'était à jour, enfin rien tu vois, mais je te parle juste sur la prise de muscle, après le reste ça ne m'intéressait pas, donc je ne faisais pas mes recherches de mon côté, mais je suppose qu'il y avait quand même pas mal de choses qui n'étaient pas à jour aussi, tu vois, voilà mon enfant, c'est triste, mais bon c'est la vie quoi, un jour peut-être ces gens, non en fait je dis ces gens vont changer d'avis, mais non, en fait les anciens ils sont trop biaisés, tu vois, ils écoutent, tu vois, ils ne veulent pas changer d'avis, non, tu imagines, pendant 40 ans, tu t'entraînes 30-40 ans, et là, tu apprends, bon même si ça ne fait pas longtemps, mais tu apprends que voilà, tu peux construire du muscle en faisant du sirep, tu te rends compte ? Jamais de la vie, le mec pète son crâne, bon là, je vais me garer là, tu vois, je t'ai parlé jusqu'à la salle, je ne savais pas quoi dire, mais en fait j'ai toujours su, et du coup j'ai, voilà, j'ai pris juste une question, c'était sur la Tchesspress, je vais y répondre, soit à la salle, soit en fin de séance, voilà mon oeuf en arrivée, bisous, let's go mon lab ! Bon, mon bœuf, le premier exercice de la séance, Tchesspress allongé, j'ai pris ma petite montée en gamme, la semaine dernière j'ai fait 83,75, 5,5 crêpes, donc 5 crêpes complètes, elle a 0,5, je m'étais arrêté au milieu, donc là j'espère vraiment mon oeuf que ça va bien se passer, j'ai vraiment peur, je t'avoue que j'ai un peu peur, pas comme le squat, pas autant que le squat, mais ça m'embêterait vraiment si je régresse, voir si je stagne, honnêtement, parce que j'ai bien dormi, j'ai aucune excuse, honnêtement j'ai aucune excuse, à part s'il y a quelque chose qui se passe pendant la série, il y a peut-être, c'est la guerre, tu vois, il y a un poids qui me tombe sur la tête, je me casse un oeil, voilà, ou j'ai peut-être une épine dans l'orteil, donc je devrais arrêter la série, tu vois, est-ce que t'as l'AREF ou pas mon oeuf, mais oui c'est sûr t'as l'AREF, bref, on passe directement à la première série, et on va tout défoncer, let's go, alors mon oeuf, honnêtement, je suis très très content de cette série, tu vois que j'ai pas continué, je pense que j'aurais pu gratter une demi-REP au moins, mais j'ai pas préféré m'économiser pour la prochaine série, ok, donc j'ai gagné 0,5REP de plus que la semaine dernière, théoriquement, j'aurais pu en gagner une, ok, parce que si j'avais tenté la dernière, j'aurais fait vraiment 0,5, t'as capté, t'as capté mon boeuf, ensuite, bon je suis content, je suis vraiment content, faut vraiment que je te présente un son mon oeuf, faut vraiment que tu l'écoutes s'il te plaît, je te demande vraiment, tu vois, à chaque fois je te partage des sons, mais celui-là mon oeuf, tu mets au niveau du, enfin je t'invite à l'écouter en entière, en entière, où tu mets à partir du milieu de la musique, à partir de 1 minute, 1 minute 30, un truc comme ça, et tu vas péter ta tête mon oeuf, regarde ça, voilà mon oeuf, s'il te plaît, va l'écouter maintenant, tu vois que c'est ce genre de musique que j'écoute pendant mes séances, et vraiment pendant toutes mes séances, c'est vraiment que ce genre de musique, à part pour les séances jambes, où c'est vraiment du hardcore, tu vois, mais sinon c'est du bouc de coeur, du boom boom, du coup prochaine série, là étant donné que j'ai fait 6 reps, moi je vais garder la même charge que la semaine dernière, je suis redescendu à 82,5 pour la deuxième série la semaine dernière, donc on va faire la même chose mon oeuf, on va redescendre à 82,5, et j'ai fait 5,4 reps, là l'objectif aujourd'hui c'est de faire la 6ème, pourquoi pas la toum m'arracher, parce que vu que je me suis économisé pour la première, pourquoi pas tenter la 7ème, on va voir ce que ça donne, mais en vrai ça, je sais pas, je vais pas dire que ça devrait le faire, parce que sinon je vais me prendre un karma, mais on va voir de toute façon, let's go du coup pour la 2ème et la dernière série du coup. Oh mon oeuf, du coup j'ai fait 6 reps, 0,6 reps de plus que la semaine dernière, tu vois que sur les séances spec, ça devient de plus en plus dur de progresser, comme tu peux le constater sur la progression, de toute façon sur toutes mes séances à peu près je dirais, quoique non, sur la science d'audire c'était un truc de fou, j'ai limite progressé en termes de charge et de reps, sur mon premier exercice, toutes les séries, donc bah c'est cool, heureusement tu vois que sur la première série j'ai pas tenté, parce que si j'avais tenté automatiquement, je pense pas que j'aurais eu la 6ème sur cette série là, tu vois, mais bon je suis assez satisfait quand même, j'ai toujours ma surcharge progressive, même si j'ai pas augmenté en charge, les répétitions on va dire une demi-rep, ça reste une forme de progression, tu vois tu peux tenter ta partielle à la fin, tu le notes, il faut juste te le noter, et comme ça la semaine prochaine, bah là regarde, j'ai fait 5,4, 5,5 et 5,4 la semaine dernière, là j'ai fait 6 et 6, tu vois, donc c'est cool mon neuf, on passe directement au 2ème exercice, let's go, mon neuf, 32 kilos aujourd'hui, la semaine dernière j'étais à 29,3 kilos pour 8 répétitions, encore une fois, une fois que j'atteins pas les 8 rép, j'augmente la charge, et je réduis en termes de rép, parce que c'était au début où je pouvais faire le, tu sais au début j'augmentais la charge, et je faisais le même nombre de rép, bon ça arrive encore, mais c'est plus rare qu'à vous, et ça je pense que tu le verras dans ta progression, au début c'est toujours facile, de progresser, au bout d'un moment, ça va plus en plus relou, et galère, tu vois, là je regarde la preuve, sur le chest press, j'ai gagné une demi-rep, alors qu'avant, limite j'augmentais en charge, j'ai en rep sur toutes mes séries, c'était incroyable, on va voir ce que ça donne pour la semaine prochaine, je suis curieux de savoir, si j'arrive à augmenter d'une rep la semaine prochaine, attends, j'aimerais bien être dans le futur, comme ça je claque des voix, hop, tu vois je fais Match Express, une semaine après, tu imagines, c'est fou non ? on va voir ce que ça donne, donc je vise 6 reps minimum, on va dire, parce que c'est quand même 2,7 kilos de plus, exactement, tu vois, pour être précis, il faut toujours être précis, c'est pour ça que je mets des virgules partout, en vrai, les virgules, tu vas voir que, dans ta progression, tu vas devoir en mettre, parce qu'on peut très bien mettre RIR 1, donc une rep en réserve, mais si tu as tenté, tu as fait 0,5 au lieu de RIR 1, ça marche pas, tu vois, parce que tu as fait, tu as réussi quand même à gratter une demi-rep, tu vois, donc c'est pour ça que je mets plus, je mets pas de RIR en fait sur mon prog, je mets des petites virgules tout le temps, parce que voilà, à des fois il m'arrive de gratter des reps, mais ça vraiment, c'est pour les personnes qui s'entraînent à l'échec, tu vois, comme moi, si tu es le genre de personne à garder des reps en réserve, dans ce cas-là, tu n'as pas forcément besoin, parce que tu ne fais pas de partiel, en général, tu rajoutes des partiels quand tu as atteint l'échec, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt, et même il n'y a pas d'intérêt tout court de rajouter des partiels, c'est juste parce que j'aime ça, tu vois que sur certains exercices, je ne le fais pas, je le fais juste sur certains exercices, parce que je ressens le besoin de le faire, et d'autres ne ressens pas le besoin, donc je ne le fais pas, toujours je m'entraîne, en fait là, tous mes entraînements, c'est 100% adhérence, il n'y a pas un seul exercice que je n'aime pas faire, il n'y a pas une seule séance que je n'aime pas faire aussi, à part les jambes, là je rigole, j'aime les jambes, mais quand c'est terminé, parce que ça me prend tout en fait, en vrai, j'aimerais vraiment les jambes si j'avais un lector là-ci, parce que le lector en un latéral, c'est vraiment chiant, tu sais, je déteste ça, l'un latéral, déjà j'en fais dans ma séance épaule, ça va, mais pour les ischios jambiers, c'est roulant, même si la machine est très très bien, et j'ai de la chance, que j'ai bien aimé cette machine, bref, trêve de blabla, on passe directement pour la série de travail, vas-y, bref. Sous-titrage Société Radio-Canada Nonneuf, est-ce que tu veux que je te dise un truc de fou ? Je regarde ma progression il y a deux semaines, il y a deux semaines j'étais à 27 kilos, la semaine dernière j'étais à 29,3 kilos, et aujourd'hui je suis à 32 kilos, et devine quoi ? Pendant ces trois semaines, j'ai fait exactement de même nombre de rêves, c'est-à-dire que j'ai fait 8,8 et 8, c'est-à-dire que toutes les semaines, j'ai réussi à progresser en termes de charge, sur cet exercice en particulier, sur cette série, la première série, et c'est incroyable mon neuf, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est fou, je ne pensais pas réussir la huitième, et un petit tip aussi, pour cet exercice, en fait pour tous les fly, moi ce que je te conseille, c'est de fléchir tes coudes, tu vois comme je le fais, parce que ce n'est plus un fly du coup, mais ce qui est bien en faisant ça, c'est que tu vas vraiment chercher un étirement complet, au niveau de ton grand pectoral, et donc automatiquement, tu as une plus grande amplitude, et à la fin du coup, ce que je te demande de faire aussi, c'est contrairement à beaucoup de pratiquants, mais ça je pense que tu le sais maintenant, si tu t'entraînes, ce n'est pas vraiment fléchir les coudes, c'est vraiment tendre complètement tes bras, en fin de répétition comme je fais, c'est-à-dire que je vais chercher un gros étirement, et je vais chercher un gros raccourcissement aussi, et donc automatiquement, l'exercice est parfait, je fais exactement la même chose pour le play fly, tu verras le dernier exercice que je réalise dans la séance, je fléchis mes coudes, et après je rapproche le plus possible mes coudes en fin de mouvement, et la amplitude est carrément neuf, après tu peux très bien faire un fly classique, c'est-à-dire sans fléchir tes coudes, mais j'aime pas trop tu vois, parce que ça met quand même une tension importante pour le biceps, tu vois tu es quasiment en position étirée, et quand tu mets lourd, je préfère vraiment fléchir, et réduire un petit peu l'intervention de tes biceps, mais si automatiquement, ils seront un peu plus sollicités, parce que tu fais quand même une flexion extension, mais tu limites quand même un minimum la flexion de coude, lors de ta phase d'étirement, c'est pas un curl le truc, mais voilà, bref on passe directement pour la prochaine série, parce que je fais que deux séries à chaque fois, la semaine dernière j'étais à 29,3 kg pour 7,7 rep, voilà devine quoi mon neuf, je vais garder la même charge, je vais garder 32 kg, parce que je pense que, voilà j'ai fait 8 rep sur la première série, je ne vais pas faire en dessous de 6 rep tu vois, limite je fais 6 rep, 7, ça va être compliqué mais on va voir, allez mon neuf let's go, pour la dernière série de travail, 5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,8,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,8,7,9,7,8,7,7,7,7,8,8,9,7,7,7,7,7,8,8,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 tu vois mon oeuf ça c'est le problème des poulies c'est que la stabilité en fait tu vois qu'à la fin quand tu es à l'échec bon il n'y a pas de problème je pense que si tu t'arrêtes à une ou deux rêves de l'échec mais quand tu veux vraiment pousser l'effort très loin automatiquement tu perds en stabilité tu vois que c'était pas trop en fait vu que c'est moi qui dirige le mouvement avec mon bras automatiquement c'était beaucoup moins stable et la dernière tu as beaucoup moins de chance de l'avoir que si tu réalisais par exemple une chaise presse allongée parce que là la résistance elle bouge d'un point A à un point B alors que là c'est toi qui dirige la résistance c'est comme un poids libre après tout dépend de l'exercice que tu fais mais tu vois par exemple si tu fais un curl debout automatiquement tu vas avoir tendance à vouloir te pencher un peu vers l'arrière alors que si tu fais un curl assis tout de suite bah là tu es beaucoup plus stable tu peux tu colles ton coude contre un contre un support par exemple moi avant je me mettais contre le pipi tu regardes mes anciennes vidéos là j'avais aucun moyen de tricher tu vois là je devais pousser la charge d'un point A à un point B et voilà c'est le problème mon neuf mais c'est pas grave du coup là je crois que j'ai fait six reps quelque chose je vais regarder sur le rush parce que je m'en ai pas vu mais ouais je suis satisfait je suis satisfait de cette séance il est quasi terminé il me reste une série après je vais faire les abdos mon neuf les abdos le jour des pecs je fais trois séries une fois par semaine pour l'instant j'ai bien dit pour l'instant on verra on va pas déconner on va faire les abdos deux fois déjà je suis un mec sympa parce que j'en profite vu que j'ai pas énormément de séries pour ma séance pec j'en ai 5 1 2 3 4 5 ouais automatiquement je peux me permettre de rajouter d'autres séries les séances vont pas durer trois heures non plus quoi et pour les abdos à un moment en gamme est très rapide et je fais pas un temps de repos de 45 minutes non plus donc ça va bref on passe directement pour le dernier exercice pec de la séance let's go coucou mon petit chat j'espère que tu vas bien c'est tibonchec mais non c'est pas tibonchec t'es fou ou quoi est-ce que je ressens à tibonchec mais non pourquoi tu me dis ça t'es bizarre alors je t'explique je vais répondre à la question du coup qui a été posée hier je me rappelle à temps et je trouve que je vais noter ouais je vais noter mais il faut que j'aie dans un nouveau dossier mais en gros c'était pourquoi on vaut mieux privilégier une prise neutre ou une prise large pour les pec alors moi personnellement tu vois j'ai toujours conseillé la prise neutre aux personnes pourquoi parce qu'en ayant une prise neutre tu vas voir que tu auras les coudes plus proches de ton corps alors qu'avec une prise plus large tu vas voir les coudes éloignées du corps et en fait moi tu vois j'évite de vouloir prendre des prises trop éloignées parce que c'est tout simplement d'un point de vue articulaire mais il y a certaines personnes qui ont la mobilité pour avoir une prise en pronation ok prise large et donc ils n'ont pas de problème à réaliser l'exercice ça fait 20 ans ils font le même exercice avec une prise plus large il n'y a aucun problème donc moi je dis en priorité c'est une question de préférence personnelle ok pour le recrutement de tes triceps en fait ce qui va vraiment t'impacter si tu prends une prise neutre c'est d'être trop proche de la poignée c'est à dire que tu vas avoir une trop grosse flexion de coude enfin du mouvement à la place d'avoir un angle de 90 degrés ben tu vois avec ça donc là c'est pas bon si tu es comme ça ça va être tes triceps vont être trop engagés ça reste du détail mais c'est quand même important à prendre en compte donc si tu prends une prise neutre automatiquement tu essaies d'avoir une prise enfin tu essaies d'avoir un angle de 90 degrés au niveau de tes coudes et automatiquement tu verras que tu ne compteras pas autant tes triceps et prise pronation enfin prise éloignée du corps 80 de 90 degrés tu vois ça change pas en fait ça change pas le recrutement de tes triceps donc à toi de voir ce que tu veux prendre en oeuvre moi je recommanderais toujours prise neutre d'un point de vue précaution on va dire et j'ai toujours pris cette prise là à mise à part quand je faisais vidéo que je suis à la barre à l'époque des dinosaures mais sinon moi j'ai jamais eu de problème d'épaules parce que c'est vrai que les épaules je sais qu'il y a plusieurs pratiquants qui ont toujours des douleurs moi j'en ai jamais eu je touche du bois c'est pas du bois mais tu comprends mais j'en ai jamais eu donc vraiment c'est cool c'est cool de fou la vie est belle la vie jaune orange surtout orange comme la frite voilà du coup la semaine dernière je t'explique et j'étais à 100 kg pour 7,5 rêves aujourd'hui j'ai pris le petit poids de 2,5 et je l'ai mis donc on passe 100 plus 2,5 mon oeuf je suis allé sur le calcul allez je t'entends pas mon oeuf 2,5 sans 2,5 mais moi je me trompe donc voilà sans 2,5 on va essayer de faire le même nombre de reps donc je suis un petit peu optimiste mais il faut l'être pas trop l'être parce que sinon c'est mon karma mais on va voir on va voir ce qu'on va donner ça va être chaud parce que là mes pecs sont HS tu vois j'ai pas besoin de plus de 5 séries ok je vais pas me répéter et on va arrêter avec le volume voilà donc 6 reps minimum on va tenter 6 reps minimum si je peux faire plus de 7,5 bah ça sera encore plus bref on passe directement pour la série de travail la zoom on peut mon stuff 7,5 reps comme la semaine dernière sauf que j'ai 2,5 kg de plus en aberrant mon oeuf dis-toi j'ai vraiment progressé en charge partout aujourd'hui à part pour ti express allongé qui était vraiment difficile même si j'ai quand même réussi à progresser en terme de ref de mes refs arrête de m'embêter mon oeuf mais là c'est cool franchement c'est super cool j'aimerais bien que ce genre de style mais en fait les pecs j'arrive vraiment à progresser tout le temps même si sur le ti express ça devient de plus en plus compliqué bon c'est pas grave on passe directement au dernier exercice le meilleur de ma programmation ouais mon oeuf je vais tenir ça let's go mon oeuf t'as vu la qualité là elle est bien non t'as vu quand je dézoom c'est trop beau j'aimais trop tu sais j'ai regardé pour une caméra mais c'est 1000 balles il faut un trépied en plus j'avais pas pensé à ça quand je vois un trépied pour une caméra enfin un gros trépied une grosse caméra mon oeuf c'est n'importe quoi donc voilà c'est pas les priorités mais j'aimerais vraiment avoir une méga caméra comme ça je fais du contenu de fou furieux mon oeuf méga qualité bref du coup je vais baisser la charge il ya un oeuf en commentaire qui m'a dit la semaine dernière je sais pas si tu te reconnaîtras tu regardes la vidéo alors fait l'escargot en allant chercher très loin pense à rapprocher la tête le plus possible de tes jambes pour une bonne exécution je pense réduit de 20 kg donc j'ai vraiment fait ce qu'il a dit en fait bah en fait je peux pas trop le faire à vraiment beaucoup 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 parce qu'au bout d'un moment bah en fait mon dos se décolle du dossier derrière donc automatiquement je pourrais plus manger de bananes au petit déj parce qu'en vrai j'aime bien ça tu vois avec quand je mélange avec le checker c'est le mec qui vraiment il ya un problème dans cette aide il parle de 10 soucis mais ouais du coup je peux pas trop descendre mais du coup je vais quand même plus descendre que la semaine dernière je pense que je vais baisser la charge là je suis à 50 kg j'étais à 73 je pense que j'ai peut-être trop descendu je sais pas comment ça va se passer et je vais vraiment faire en sorte d'avoir une très grosse flexion genre vraiment descendre le plus possible comme si je me suis c'est là je suis une sucette j'ai horté les c'est longtemps que je n'ai pas mangé mais voilà je suis fou non c'est pas bien ce que j'ai dit en vrai je me connais à force bref on passe directement à la septième série de travail let's go mon frère je suis fou non c'est pas bien ce qui, c'est pas bon je suis fou non c'est pas mal non c'est pas mal de jeu nature nature En fait, tu vois, mon œuf, je peux continuer, mais je sais que je triche avec les bras si je continue trop haut, donc je préfère arrêter là, mais en vrai, à 50 kilos, je pense que l'exécution est mieux, je vais aller regarder ça par rapport à la semaine dernière. Ça me saoule de baisser autant, mais en vrai, là, je vais mettre du temps avant de bien standardiser mes répétitions, de bien trouver la charge, parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de repère, c'est catastrophique, mis à part pour l'étirement, parce que je vois qu'il reste 1 cm de plaque, donc je sais quand arrêter, mais pour le raccourcissement, je n'en ai absolument aucune idée, il faudrait que je mette un tapis sur mes jambes pour savoir quand la machine touche le tapis, mais jamais de la vie je ferais ça, mon œuf, t'es fou ou quoi, je ne suis pas un bricoleur à ce moment-là, c'est pas que je n'aime pas les bricoleurs, c'est juste que j'ai la flemme de prendre un tapis pour standardiser mes rêves, tu comprends ? Tu comprends, ouais. Bref, on passe directement à la 45e série de travail, let's go. Oh, mon œuf, il n'y a personne dans la salle, c'est génial, du coup, j'ai la salle que pour moi, limite. Du coup, voilà, c'est juste... Ah oui, c'est pour ça que je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, ça n'a aucun sens. En fait, j'ai mis la caméra super loin pour que tu me voies de loin, en fait, tu me vois comme d'habitude, mais avec une plus bonne qualité. Parce que sur iPhone, je peux mettre le grand angle, mais justement, en faisant ça, ça m'évite de mettre la caméra au bout de la salle et embêter les gens. Là, vu qu'il n'y a personne, je peux me permettre de mettre la caméra super loin et que tu me vois en bonne qualité, tu vois. Comme ça, tu peux bien me voir pendant la réalisation des exercices. Donc là, je vais me mettre 50 kilos comme la première série et on passe directement pour la dernière. J'ai dit pour la première série, je suis bourré ou quoi, mon elle ? Trop drôle. Bon, tu vois qu'il y a certaines répétitions où je fais des partielles, je m'en fous, j'aime bien continuer l'exercice et pas arrêter 25 reps avant l'échec. Enfin, après, tu peux définir l'échec comme tu veux. En fait, il y a beaucoup de personnes qui définissent l'échec, on ne peut plus pouvoir réaliser ça dans le cas. On n'est plus dans la capacité de réaliser une répétition supplémentaire. C'est-à-dire que tu fais des demi-rêves comme ça, sauf que ça n'a plus aucun sens à partir d'un moment. Tu réduis justement, en fait, ta perception d'effort augmente et tu n'es plus capable de recruter toutes tes unités motrices. C'est-à-dire que tu as beau faire des partielles, mais toutes tes unités motrices, toutes tes filles musculaires ne seront plus sollicitées. Parce que justement, tu réduis cette perception d'effort en faisant des répétitions partielles. Donc, ça n'a plus aucun sens. Là, je le fais parce qu'encore une fois, j'aime ça et ça me saoule d'arrêter avant. Encore une fois, on en revient à l'adhérence. Voilà, mon oeuf. Regarde, je vais te montrer juste un truc. Je pense que je vais, la prochaine séance d'eau, mon oeuf, regarde, hop. Tu vois, la machine est juste ici, mon oeuf. Pour le dos, incroyable prise large. Ça m'évite de faire du rowing à la Swiss machine. Et en vrai, mon oeuf, c'est un banger. Tu vois, c'est un banger de fou furieux. Genre, tu vois, je me mets là et je tire avec une prise bien large. Parce que rowing à la Swiss machine, je t'avoue que ça m'énerve un petit peu. Et là, du coup, parce qu'en fait, moi, j'adore, en fait, ce que j'adore dans ma séance d'eau, c'est le tirage vertical. Bon, on a un ici, vu que c'est que du Matrix, et le tirage horizontal à la poulie. Le problème, c'est que le tirage horizontal à la poulie, là, je pense que je ne peux pas me mettre derrière, tu vois, parce que le banc est trop bas. Donc, il va falloir que je le fasse sur la même machine. Cette machine-là, c'est la meilleure. Elle n'est pas divergente, comme ça, à côté. Et donc, c'est-à-dire que je le ferai en mi-latéral comme ceci. Tu vois, tu me dis ce que tu en penses. Mais du coup, je pense que ça va être une bonne idée, mis à part que ça me saoule de rester sur le même exercice, tu vois. Ça, ça m'énerve un peu de vouloir faire et les trapèzes et le grand dorsal sur la même machine. J'aurais préféré faire deux machines séparées, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va voir pour la poulie, je vais aller tester ça. Et voilà, mon oeuf. Bref, on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Et dis-moi, mon oeuf. Je rigole, je ne vais pas trop faire le même coup que la dernière fois. Ça va, j'ai super froid, là. Moi, j'ai chaud de fou. Du coup, mon oeuf, c'est une fin de séance. Franchement, c'est bien passé. J'ai progressé partout. J'ai fait mes heures. Non, mon oeuf, tu sais que je suis allé dans les vestiaires. En fait, j'ai tourné des petites vidéos après, OK ? Pour TikToks. Des vidéos, voilà, tranquilles. Comment faire un exercice ? Je n'ai jamais fait. Tu sais, les vidéos qu'on retrouve déjà 1500 fois sur les réseaux. Mais je voulais en faire comme ça parce que je m'ennuyais. Non, je déconne. Juste pour test. Et en fait, je suis dans les vestiaires comme ça. Je me mets mon pull et je fais, attends, mais il me manque une série de crunch, là. Il ne fait que deux séries, mon oeuf. C'est trop grave. Je n'ai jamais à avoir d'abdos. T'imagines ? Non, 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 j'ai trop chaud, là. Ce n'est pas possible, je fasse aussi chaud. En fait, c'est mon pull, il me donne chaud. Et là, vu qu'il fait beau en ce moment, tu comprends ou pas ? Voilà, il n'y a personne. Bref, c'est une fin de vidéo, la fin de séance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il n'y a pas de questions. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions par rapport à la séance jambes ? Je ne comprends pas. Donc, n'hésite pas à la poser, mon oeuf. Ok ? Il y a un quick, j'ai faim. J'ai envie de manger un énorme burger, mais non. Du coup, on se dit à dans deux jours. Demain, je fais une séance course. Après-demain, je fais une séance épaules. Ça va ? Bisous, mon oeuf. Prends soin de toi. Et entraîne-toi dur toujours. Ok ? Entraîne-toi dur, très dur. Ciao. Sous-titrage ST' 501